Je vais vous présenter ces résultats et en fait, je... Bon déjà je vais parler en français parce que je vois que tout le monde parle en français donc j'avais plutôt préparé mentalement pour parler en anglais mais... Et en fait je ne suis pas du tout spécialiste des réseaux sociaux donc je tiens à vous annoncer, en cas de si vous posez des questions de techniques d'analyse j'ai essayé de comprendre avec mes collègues en fait je vais vous présenter des données que j'ai récoltées avec Mathias Kulliker et Heinz Richard qui ont été en post-doc il y a bien longtemps et en fait en discutant avec Nick Roy, Thomas Spike et Mathias Kulliker on a réalisé qu'on avait des données, on avait cumulé des données qui pouvaient être analysées dans le contexte de réseaux sociaux et donc cet article est arrivé un peu comme la cerise sur le gâteau génial sur des données qu'on avait récoltées il y a environ une quinzaine d'années donc ça fait toujours plaisir et me voilà invité à une présentation sur les réseaux sociaux c'est comme quoi c'est toujours intéressant bon j'espère que ceci dit je pourrai gérer les aspects conceptuels donc en fait je travaille principalement sur les aspects d'investissement parental, relation familiale et on se place évidemment dans le contexte de la théorie de principe de Hamilton où en fait l'investissement parental peut être considéré comme un comportement altruiste les individus vont investir du temps et des ressources pour élever des jeunes qui font partie de leur fitness et en fait ils sont apparentés aux jeunes à un certain degré d'apparentement et donc l'évolution de ces traits altruistes va dépendre donc de la relation du coût et bénéfice modulé par le degré d'apparentement entre individus et donc il y a aussi un autre concept important c'est la notion de conflit il y a un conflit entre les parents et les jeunes au niveau de la quantité d'investissement que les différents partenaires de cette interaction veulent faire les parents vont être sélectionnés pour l'optimum d'investissement pour les parents et en fait moindre que l'optimum d'investissement pour les jeunes donc en fait il y a un conflit c'est à dire les jeunes vont toujours être sélectionnés pour demander aux parents de faire un investissement supérieur et les parents vont être sélectionnés pour résister à cet effort de manipulation de la part des jeunes donc on s'attend en fait à un conflit entre les parents et les jeunes et ce qui nous intéresse c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent de résoudre ce conflit d'un point de vue comportemental, d'un point de vue évolutif alors c'est comme ça qu'on explique en fait l'évolution de signalisation entre les parents et les jeunes les jeunes vont évoluer des morphologies, des comportements et qui vont en fait influencer les parents à leur apporter plus de nourriture alors par exemple ça peut être des morphologies qui augmentent leur détectabilité ou bien ça peut être des signaux de conditions ou de besoins pour les jeunes alors je vous illustre un exemple qu'on a découvert on a trouvé en fait que les jeunes oisillons chez deux espèces d'oiseaux c'est les martinets alpins et les étournoux en fait reflètent dans les UV ultraviolets, chose que nous on ne voit pas et les parents en fait tiennent compte ces signaux dans les ultraviolets en fait sont associés à la qualité des jeunes ça c'est les deuxièmes pentes et les premières pentes vous voyez qu'il y a une différence saisonnière et en fait en gros plus les jeunes sont en bonne condition plus ils vont refléter dans les UV donc on a montré que les parents vont tenir compte de cette réflectance dans les UV pour décider quel jeûne nourrir en fait ici c'est une réponse conditionnelle des parents avec la saison c'est à dire plus la saison avance plus les parents vont montrer une préférence de nourrir les jeunes qui reflètent plus dans les ultraviolets donc la perception des parents et leur préférence pour ce signal change avec la saison alors sur ça il y a beaucoup d'études qui regardent les signaux de quémandage et de qualité des jeunes au niveau individuel maintenant la question c'est qu'en fait vous avez une nichée ici il y a plusieurs jeunes dans le nid qui vont interagir entre eux et qui peuvent influencer le comportement des parents alors c'est de là qu'est venue l'idée justement d'analyser ces familles d'oiseaux comme des réseaux sociaux et on a vu les deux premières présentations où en fait beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux étudient le rôle de la position sociale au sein d'un réseau et l'influence de cette position sociale sur la fitness de l'individu cependant il y a peu de recherches qui ont regardé le lien entre la structure des réseaux sociaux et la fitness en particulier chez des populations sauvages alors les familles d'oiseaux présentent un modèle intéressant pour étudier ça car on peut en fait chaque famille constitue une unité en réseau social où on peut regarder les liens entre la structure des réseaux sociaux et la fitness donc en fait l'idée qu'on essaye d'examiner c'est les relations entre les variations des réseaux sociaux et entre familles et déterminer les sources de sélection qui vont faire les différences de fitness entre les familles donc en fait donc on s'attend en fait qu'au sein d'une famille d'oiseaux il y ait une compétition très intense entre les jeunes au niveau du clément d'âge et en anglais on appelle ça un hockey c'est à dire ils se poussent pour obtenir les meilleurs emplacements ou se créer de la place et en fait d'obtenir une plus grande proportion de l'investissement parental cependant ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse c'est qu'en fait la compétition entre les jeunes peut être limitée sur certains contraintes par exemple si le fait, la perte en fitness inclusive c'est à dire si la compétition entre les jeunes va diminuer la survie de la nichée au point où les bénéfices pour l'individu en termes de bénéfices directs sont faibles et une autre alternative intéressante c'est qu'en fait les jeunes peuvent évoluer des comportements de coopération si ces comportements de coopération augmentent en fait l'investissement parental au lieu d'être simplement en compétition les uns avec les autres ils peuvent évoluer des stratégies de collaboration qui vont faire que les parents vont augmenter leur investissement dans les jeunes donc ça c'est des aspects, des comportements qui nous intéressent en particulier alors aussi dans ce réseau familial il y a les jeunes au sein de la nichée et il y a les deux parents et ce qui est intéressant c'est que chez les oiseaux en fait les deux sexes vont avoir des stratégies différentes ça a été déjà démontré dans plusieurs études les femelles vont répondre à une augmentation des cris de quémandage et vont préférentiellement nourrir les jeunes qui ont faim donc en fait si vous voulez les femelles vont favoriser des nichées qui sont plus homogènes au niveau du quémandage en contraste des études ont montré que les mâles en fait prennent plus longtemps à choisir quels jeunes ils vont nourrir et ils vont avoir tendance à nourrir les jeunes les plus compétitifs donc en fait les mâles vont créer des asymétries au sein des nichées ils vont nourrir les plus compétitifs donc ils créent des différences donc en fait on s'attend à que le réseau social des jeunes peut être façonné par la réponse des parents donc on est dans une situation en fait pour le moment c'est pas très clair on va observer un réseau social on va observer la réponse des parents mais le lien de cause à effet entre les deux le processus n'est pas encore clairement établi alors les méthodes de cette étude on a étudié des populations de mésanges charbonnières en Suisse voilà donc ça c'est une petite ici je vous montre des mésanges bleus pour mes collègues de Montpellier avant qu'ils me fassent la remarque donc vous voyez que ça peut être des grands groupes ici c'est une nichée que j'ai eue cette année à Toulouse de 13 jeunes au sein d'un lit et donc pour notre étude nous avions des mésanges charbonnières 63 nichées que nous avons filmées 10 jours après l'éclosion et chaque jeune était marqué individuellement donc nous avons pu étudier le comportement de chaque jeune lorsqu'ils étaient nourris donc on a étudié la position des parents et leur identité et pour les jeunes la position des jeunes chaque fois qu'ils étaient nourris leur identité et l'intensité du comportement de quémandage qui reflètent en fait leur état de fin et ça a permis de mesurer des associations directes entre jeunes en fait ici ça illustre un peu les réseaux sociaux et en fait Céline a parlé de réseaux de contact c'est ça donc en fait nous on avait des réseaux de contact tous les jeunes sont en contact les uns avec les autres et en fait dans ce système tous les jeunes interagissent les uns avec les autres donc c'est un réseau social où il n'y a pas d'échappatoire possible ils s'interagissent tous les uns avec les autres donc ça permet en fait de calculer des paramètres des réseaux sociaux qui sont pour l'ensemble de la nichée et donc là on a deux exemples de réseaux sociaux un réseau où il y a beaucoup d'interactions entre individus c'est-à-dire qu'ils se déplacent au sein du nid et d'autres un autre réseau où il y a des interactions qui sont beaucoup plus faibles et une deuxième chose que nous avons fait durant cette expérience nous avons prélevé deux jeunes dans la nichée nous les avons isolés et durant deux heures il y en a un qu'on a nourri avec des larves d'abeilles donc il était faux de socialité il était satisfait et l'autre n'était pas nourri durant deux heures donc en fait on voulait voir l'effet du niveau de faim des individus sur la position des individus au sein du réseau social donc en fait en manipulant l'état de faim des jeunes on pouvait déterminer le rôle de la faim d'un individu comment il allait se placer dans le réseau social donc on a deux types de mesures donc une mesure au niveau de la structure du réseau social et l'autre au niveau de la position de ces deux individus expérimentaux au sein du réseau social alors le premier résultat que je vais vous montrer on va présenter des données sur ce qu'on appelle le recrutement au sein de la population locale c'est à dire vous avez un nid ici qui va produire un certain nombre de jeunes la première année il y a l'automne l'hiver qui passe et l'année suivante on recapture un individu en tant que reproducteur c'est à dire un individu qui contribue directement à la population locale donc en fait on a trouvé ici vous avez sur l'axe des X vous avez la force des associations c'est à dire la façon comment les réseaux interagissent entre eux donc ici vous avez des réseaux où il y a des très fortes interactions entre les jeunes des réseaux où il y a beaucoup moins d'interactions que les jeunes et ça c'est la proportion de jeunes qui a été recrutée l'année suivante au sein de la population et en fait on a trouvé en effet une interaction très forte entre la taille de la nichée et la probabilité de recrutement et par rapport à la structure du réseau social donc pour les nichées qui étaient petites de petite taille moyenne vous aviez une corrélation positive donc ceux où il y avait les interactions les plus fortes c'était où vous aviez le recrutement une augmentation du recrutement c'est à dire de jeunes qui vont survivre jusqu'à l'année d'après par contre dans les grandes nichées vous aviez en fait une relation négative donc ceci dit que ça indique en fait que la structuration du réseau social au sein des nichées va avoir une influence déjà sur la probabilité de recrutement et cette influence de probabilité de recrutement va dépendre du nombre de jeunes qui est dans la nichée et en fait il y a d'autres facteurs qui sont importants c'est la masse des jeunes au jour 10 alors chez les passereaux c'est très connu c'est à dire le poids que les jeunes ont au jour 10 vont avoir une très forte influence sur leur probabilité de survivre le premier hiver et donc le réseau social donc voilà c'est un premier résultat qui indique en fait que la façon comment les jeunes vont interagir au sein de leur nichée va avoir une influence sur la probabilité de recruter l'année suivante ensuite on a trouvé une relation entre l'association des jeunes au sein des nichées et le nombre de jeunes que les parents vont produire l'année d'après par rapport à une différence entre les sexes c'est à dire que quand vous avez des nichées avec une très forte association entre jeunes vous avez l'année suivante ces femelles là vont produire plus de jeunes que les mâles vont produire en fait moins de jeunes et c'est en fait je vous ai parlé qu'il y aurait deux stratégies différentes pour les deux sexes pour les femelles en fait on prédit qu'elles vont nourrir de façon indistincte tous les jeunes elles vont essayer de normaliser le nourrissage à travers tous les jeunes de la nichée tandis que les mâles en fait ils vont favoriser les jeunes les plus compétitifs c'est à dire ils vont créer des asymétries au sein des réseaux donc de nouveau je vous ai dit qu'on ne connait pas en fait le lien de cause à effet mais ça indique bien que les deux sexes en fait ont des stratégies différentes et ces stratégies différentes vont être illustrées par le fait que l'année suivante on va trouver une relation avec le nombre de jeunes qu'ils vont produire et on n'a pas trouvé par exemple d'effet sur les parents par rapport au nombre de jeunes dans le nid ou le poids des jeunes dans le nid donc en fait c'est intéressant parce que ça illustre le fait que c'est vraiment le réseau social au sein des nichés qui va avoir une influence sur le succès futur des adultes alors maintenant quels sont les facteurs qui influencent la position sociale des jeunes au sein des nichés vous ont montré qu'en fait on avait deux jeunes expérimentaux où on avait donné de la nourriture ou pas donné de la nourriture durant deux heures et donc on a montré que ceux qui avaient été déprimés de nourriture présentaient une des fortes associations ils devenaient plus grégaire c'est à dire ils se déplaçaient au sein du nid pour trouver la position où ils vont obtenir le plus de nourriture et pour des cas les jeunes qui sont qui n'ont pas reçu de nourriture en fait ils vont s'approcher de la position où se trouve en général la femelle parce que les adultes au sein des nids vont toujours adopter des positions qui sont fixes donc la femelle va nourrir les jeunes toujours au même endroit le mâle au même endroit donc ces jeunes là vont se déplacer pour se retrouver en face des femelles là évidemment on a trouvé une corrélation positive entre la taille de la nichée et la position des jeunes au sein des nichés parce que plus le nombre de jeunes au sein est important au sein des nichés plus ça va influencer ce paramètre de la position dans le réseau social et en fait on avait aussi sexé les jeunes dans les nichés avec des marqueurs moléculaires et on avait trouvé que les mâles avaient des comportements plus grégaires que les femelles donc ça c'est encore j'ai marqué ça avec un point d'interrogation peut-être qu'il y avait un effet corporel en tout cas il y avait un dimorphisme sexuel sur placement des jeunes mâles au sein des nichés et ce qui est intéressant c'est que le poids des jeunes en soi un paramètre qu'on aurait imaginé qui était évident qui peut être assimilé par exemple à la capacité des jeunes de déplacer les autres n'était pas retenu dans le modèle statistique n'intervenait pas dans la position des jeunes au sein des réseaux donc vraiment ce qui est intéressant ici c'est de retenir c'est en fait le niveau de faim des jeunes va déterminer où est-ce qu'ils vont se placer dans ce réseau alors ensuite nous avons regardé le lien entre le comportement de quémandage et la structure du réseau social et là nous avons trouvé une relation positive entre ce qu'ils ont appelé l'evenness c'est-à-dire je ne sais pas comment tu traduis la evenness en français la c'est enfin tu sais hétérogène ou c'est even even c'est homogène voilà l'homogénéité de l'intensité de quémandage donc plus le quémandage est homogène plus le réseau social est fort c'est-à-dire que plus les jeunes vont quémander à la même intensité plus la structure du réseau social va être forte donc ça rejoint l'idée en fait que vous savez le niveau de faim de tous les jeunes va être homogène et ça va faire que le réseau la structure du réseau social va augmenter en intensité donc en fait ça indique justement ce lien entre vous voyez qu'il y a un lien entre les stratégies d'alimentation des parents le comportement de quémandage des jeunes et la structure de réseau social qui va se construire et en fait cette corrélation positive suggérerait en fait que c'est les mères qui contrôlent principalement l'alimentation des jeunes en fait quand on dit contrôle principalement il faut savoir que chez les passereaux il y a les deux sexes qui nourrissent les jeunes les mâles et les femelles contrôlées principalement c'est-à-dire c'est elles qui amènent la plus une proportion plus importante de nourrissage aux jeunes et celles qui contrôlent qui vont avoir un rôle sur la structuration du réseau social et c'est ce qu'on s'attend en fait les femelles vont distribuer la nourriture de façon homogène et comme ça vous avez un taux de quémandage au sein des nichés qui va être homogène donc c'est pour ça qu'on dit il y a c'est en fait c'est contrôlé principalement par les femelles alors les ce qui est intéressant c'est que l'intensité de quémandage des nichés l'intensité moyenne était en fait déterminée par les taux de nourrissage des mâles alors c'est intéressant vous avez l'evenness donc là qui est influencé par le taux de nourrissage des femelles elles distribuent les nourritures au sein de tous les jeunes et ensuite l'intensité c'est le niveau moyen d'intensité ça c'est de déterminer si le mâle travaille beaucoup ou pas s'il travaille beaucoup il apporte beaucoup de nourriture les jeunes vont moins quémander et donc c'est ce que on a remarqué ici plus le mâle travaille moins les jeunes au sein de la nichée quémande donc vous avez il y a deux mécanismes il y a la femelle qui est distribuée de façon homogène au sein de la nichée relativement par rapport au mâle et ensuite le mâle qui rapporte qui apporte le surplus qui va déterminer le taux de clémandage donc on assume le niveau de fin des jeunes au sein de la nichée et ensuite on revoit ce graphique qui illustre en fait que vous avez deux stratégies au sein pour les deux sexes vous avez ici sur l'axe des X et Y la quantité de nourriture par jeune qui est amenée par les mâles et les femelles et là vous avez l'association au sein des réseaux sociaux de contact et pour les femelles plus le réseau social a une structuration forte plus elle va nourrir les jeunes par contre pour les mâles c'est la relation inverse en fait l'idée étant que dans ces structurations fortes la femelle elle nourrit tous les jeunes de façon aléatoire donc ça crée ce réseau très fort là le taux de nourrissage des femelles va diminuer parce que dans ces réseaux là vous avez une asymétrie au sein des jeunes et pour la femelle ça lui prend plus de temps pour décider quel jeûne nourrir puisqu'il y a une différence entre les jeunes et en fait pour les mâles c'est l'inverse les mâles prennent moins de temps pour nourrir les nichées où il y a une asymétrie puisqu'ils nourrissent les plus dominants et prennent plus de temps pour nourrir les jeunes là où tous les jeunes sont identiques ils vont passer plus de temps à se décider quel jeûne ils vont nourrir puisqu'ils n'arrivent pas à faire le choix puisqu'ils sont tous de la même capacité compétitive donc voilà donc ça c'est pour illustrer justement ce lien qui reste à travailler en fait entre la structuration sociale des nichées le comportement de quémandage et le comportement d'alimentation des parents alors cette étude justement c'est une des premières à faire le lien entre la fitness au sein des familles et la variation des réseaux sociaux entiers isolés en termes de famille et on montre en fait que le réseau la structure des réseaux sociaux au sein des nichées va prédire certaines composantes de fitness mais la position des jeunes au sein de ces réseaux sociaux ne prédit pas la fitness ni des individus ni des parents donc en fait la sélection qui va agir au niveau des familles va dépendre donc du réseau social et en fait on propose dans la discussion que comme il y a un effet de la taille de l'anniché on sait que c'est un caractère héritable au sein des populations alors le réseau social pourrait avoir une base héritable et ces structures de famille pourraient évoluer dans le temps et en fait en association avec les stratégies qui sont utilisées par les deux sexes quand ils nourrissent leur jeune voilà avec tout ça je vous remercie oui j'ai une question pour rapport à l'échantillonnage en fait comment vous avez dit c'était en continu ou toutes les 5 minutes vous regardez au niveau des contacts les enregistrements oui en fait c'est des ce qui se passe on a installé des faux nichoirs le jour d'avant parce qu'en fait le nichoir changeait de forme on avait des caméras vidéo donc on installait ça le jour d'avant et le jour d'enregistrement on enregistrait 3 heures et là on continue chaque nourrissage donc chaque nourrissage était enregistré comme donc on regardait la position des jeunes au moment de chaque nourrissage et c'est juste au moment du nourrissage après quand il n'y avait plus de parents qui n'avaient nourri vous ne gardiez pas les contacts entre les petits en fait il ne se passe pas grand chose entre enfin non mais il y a un nourrissage donc il y a un jeu ça faisait un peu comme un comment dire comme un il tournait en fait il tournait il tournait sur place et il se relayait pour les différentes places en fait donc mais en fait il faut savoir que les maisanges sur une heure on avait une quinzaine de nourrissage donc ça tourne quand même relativement vite donc c'est c'est pas juste un nourrissage par heure après ce qui est intéressant c'est que ce sont des jeunes qui sont encore pas complètement développés et donc au jour dix et donc il n'y a pas par exemple d'agression c'est vraiment juste ce qu'ils appellent jockeying en fait en anglais c'est ils se poussent pour se placer en fait voilà mais ce qui était étonnant c'est le fait que ce qu'il faudrait retenir de cette étude c'est le fait que la façon comme les jeunes interagissent déjà c'est pas complètement au hasard il y a de la énorme variation au sein des populations et la façon comment les mâles et les femelles vont les nourrir va influencer ce réseau maintenant quel est le lien de cause à effet en fait ce qu'il faudrait faire c'est faire des échanges de jeunes entre parents par exemple pour examiner par exemple l'héritabilité de ces réseaux sociaux par exemple pour finir de l'éclosion pour voir comment ça se fait en place peut-être ici oui mais je sais pas si on peut faire des prédictions sur le changement dans le temps en fait pourquoi ça devrait vraiment changer disons nous on a pris cet âge là parce que dans la courbe de croissance c'est le moment où il y a les demandes les plus importantes donc c'est là où on s'attend de voir ces effets et après quand ils sont plus développés alors là ils se déplacent enfin ils commencent à bouger un peu dans tout le michoir donc là on peut avoir d'autres mécanismes qui entrent en ligne de compte oui il semble que je dois parler en anglais bien il semble que les hommes et les femmes ont un différent de capacité de reconnaître la stabilité du réseau des papes donc si le réseau est vraiment instable il y a des jeunes qui sont plus fortes dans le réseau les hommes vont nourrir plus mais quand le réseau avec notre association nous devenions plus stable plus even plus équipé plus homogène donc les femmes vont feed plus est-ce que c'est vrai ? les hommes vont feed oui 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 plus ici ici c'est le bruit où vous avez le strongest associations que les femmes feed plus oui mais nous ne savons pas si c'est la cause ou l'effet les hommes les hommes et les femmes ont fixé les positions les hommes les hommes ont l'esprit en quote parce que ils ont l'esprit si vous êtes hungry vous êtes vous êtes vous êtes dans le dans le autre si vous êtes si vous êtes mais vous êtes vous ne vous êtes ne vous êtes que les grandes les hommes se sont si vous vous êtes seulement les hommes à feed vous crée une hiérarchie où vous avez seulement les dominants qui sont et les autres, ils waitent. Donc c'est un type d'asymétrique, un type de network, avec des petits interactions, des dominants, de la ressource. Les femmes, elles créent un plus homogéneux. Donc les hommes, ce qui se passe, c'est qu'ils sont face à un homogéneux bruit, ils spendent juste plus de temps en choisissant, parce qu'il n'y a pas de temps. Donc ils ne sont pas capable de... Si le network est homogéne, c'est le plus pour eux de reconnaître qui est l'individu qu'ils doivent faire. Il faut plus longtemps. Et ce qui est bien, c'est ce résultat, c'est ce qui vous montre que les patterns de femmes et de femmes sont différents selon les strengths de l'association. avec ce qu'on obtient l'année dernière, quand vous regardez le succès de l'individu, l'année dernière, pour les hommes, qui ont été créés avec des associations, vous avez une réduction. c'est comme un long-term cost que vous payez, vous savez ? Est-ce que vous avez des différences dans la sexe bias dans le brood ? Non. Est-ce que vous avez des interactions ? Est-ce que vous avez des mails dans les nests ? Est-ce que vous avez des interactions ? Est-ce que vous avez des anarchistes ? Est-ce que vous avez des insights ? Est-ce que vous avez des infos dans le réseau ? Est-ce que vous avez des Facebooks ? Est-ce qu'on a réalisé ? ait-ce que les jeunes nests ? Ils étaient plus gregariés dans ce qu'on appelle centrale dans le système social. Mais ce n'était pas un résultat d'une technique de moléculaire. C'est pourquoi j'ai mis cette question. Parce que les effets de body size, nous ne voyons pas. C'est pas évident. Sexual dimorphisme est minute. Est-ce que ça pourrait faire des réseaux plus ou moins avec des associations plus ou moins fortes et des résultats en long terme ? Oui, je pense que le fait que les deux sexes aient deux stratégies différentes pourrait être aussi associé à ça. C'est vrai que nous on avait trouvé une des premières études avec Mathias Kulliker. Quand on a publié, on avait montré que quand on augmentait les cris de clévandage...